– Bonsoir ou re-bonsoir, l'association Don Action participera ce samedi 18 novembre à l'événement Un Chœur, Un Sourire, Un Cadeau. Alex Payette doit nous parler de son association et nous dit pourquoi il sera au parc du 20 décembre à Saint-Leu ce samedi. C'est dans La Réunion, comment il est ? – Alex Payette, bonsoir et j'ai oublié de demander le prénom LLM. – Margot. – Margot, bonsoir. Alors, d'abord l'association Don Action c'est quoi ? – L'association Don Action c'est une association d'entraide communautaire au niveau mondial. Donc le siège social est à Paris. – D'accord. – Donc nous depuis le 30 septembre on est officiellement une filiale de Don Action Réunion, La Réunion. – Alors, Don Action c'est le don de quoi ? Je pensais au don d'organes ? – Non, non, c'est le don de financement participatif. C'est une association d'entraide communautaire du financement participatif. – Donc c'est une plateforme qui existe ? – Une plateforme qui existe. – On finance les projets ou on fait des dons ? – On fait des dons, on fait des dons. – On fait des dons. – C'est des gens qui arrivent sur la plateforme, ils s'intègrent aux plateformes, ils font un don, ils pourront aider quelqu'un d'autre. Et les gens qui arrivent derrière qui font un don pour aider. Et à chaque personne qui rentre, ils aident la personne qui est devant. – D'accord. Et depuis combien de temps que ça existe à La Réunion ? – Depuis 2016 et depuis le 30 septembre 2017 à La Réunion. – Combien de associations vous a déjà aidé ici à La Réunion ? – On n'a pas encore aidé beaucoup d'associations. On va faire la première réaction samedi. La semaine dernière, on a participé à une journée avec les amis de Casabona, de Didier Agathe. Et avant ça, on avait fait une action pour une dame qui, la maison a été brûlée. On a été récolté des vêtements avec Margot et Dolly pour aider cette personne. Parce qu'il y avait l'enfant qui était brûlé au troisième degré, je crois. Donc elle avait besoin de vêtements pour l'école. – D'accord. – Margot, en tant que vice-présidente, quand on regarde aujourd'hui, l'association, on voit tous les cas sociaux, on voit les problèmes. Cette association, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment aujourd'hui ? Comment vous travaillez dans tout ce que fait aujourd'hui l'association ? – Alors, c'est vrai qu'actuellement sur La Réunion, c'est vraiment nos premiers pas. Donc, on t'atteint encore un petit peu. On essaie vraiment de partir sur l'entraide actuellement, l'entraide de dons de vêtements ou de jouets pour les périodes de Noël qui arrivent. Mais on n'a pas encore… – Ce n'est pas encore là le rythme de croisière ? – Voilà, tout à fait. – Et pour le cas de cette dame dont la maison a brûlé, comment ça s'est passé ? – Alors, c'était parti sur un partage sur Facebook où… C'est toujours pareil. Là, j'allais dire, c'est du bouche à oreille. Voilà, mais c'était de par la fille de M. Payette qui avait une amie. Voilà, c'est parti comme ça, qui avait lancé un message d'aide en parlant de cette famille qui avait tout perdu dans l'incendie de son appartement. À partir de là, DonAction est rentrée en action en faisant appel à… Déjà, c'est aux membres de l'association et en lançant des messages par le biais de Facebook également. Appel de dons, comme disait M. Payette tout à l'heure, de vêtements surtout pour les enfants, pour la maman, les effets scolaires, etc. À partir de là, nous-mêmes, on avait déjà un petit stock de vêtements qui attendait d'être… – Distribués. – D'être distribués. Donc on a profité de cette occasion, voilà. Au lieu d'attendre encore, il y avait cette personne qui était dans le besoin. Donc on a puiser dans ce petit stock qui était en attente pour pouvoir offrir à cette famille. – Une question est personnelle. À travers l'association, est-ce que vous pensez qu'à la Réunion, il y avait autant de besoins ? – Malheureusement, non. C'est vraiment quand on commence à rentrer dans ce genre d'association qu'on ouvre les yeux et qu'on voit déjà qu'il existe pas mal d'associations qui travaillent dans ce domaine-là. et auprès de qui, justement, on commence à… avec qui on commence à prendre contact pour pouvoir, justement, partir dans cette entraide. – D'accord. Alex, la question, encore une fois, c'est la démarche, là, d'une part. Alors comment se font les collectes de dons ? Comment les gens qui ont envie de vous donner quelque chose peuvent le faire ? – C'est-à-dire qu'ils m'appellent ou bien ils laissent un message sur Facebook, ils me disent « bon, voilà, il y a quelque chose à donner ». Donc je reprends contact avec les personnes. Et puis voilà, tout se fait comme ça. – Ça se fait à partir de la page bleue, donc est-ce qu'il y a un compte sur votre page à vous ? Est-ce qu'il y a moyen de vous envoyer un peu d'argent ? Qu'importe si 5 euros, 10 euros ? – Pour l'instant, non. Si, sur le compte de Donn'Action France. Mais le problème, c'est que c'est pour la personne elle-même, on ne peut pas récolter les finances. Donc on va donner à la personne elle-même ce qu'elle va récolter. – D'accord. Donc c'est la personne qui aura besoin, qui va récolter. La décision de participer à cet événement de ce samedi 18 novembre inquière un sourire, un cadeau. Pourquoi ? – C'est parce qu'il y a une personne qui est dans une fille qui a une grave maladie. Elle a un cancer du foie. Je crois qu'elle va faire une greffe à Paris. – Elle a quel âge ? – Elle a 15 ans. Donc la famille est démunie. Donc elles ont besoin des vêtements chauds, des bottines, tout ça parce que… – Alors là, on va faire quelque chose de simple. On va lancer l'appel tout de suite. Alors vous avez besoin de quoi ? Alors j'allais dire quelle est sa pointure pour les bottes ? Quelle est sa taille pour les vêtements ? Puisqu'on est à la télé, on va essayer de dire qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc je vous propose d'écouter, je vais dire attentivement, comme ça si vous pouvez donner les vêtements dont vous avez besoin, ça peut donner des choses. La jeune fille donc qui a 15 ans, ce sont les parents. Alors pour la jeune fille et les parents, je suppose aussi. – Oui, pour la jeune fille, pour la maman et pour le petit frère. – C'est les deux qui vont accompagner ? – Oui, les deux qui vont accompagner la jeune fille. Donc la jeune fille s'appelle Chahina, elle a 15 ans. Donc elle est atteinte d'une maladie grave, qu'elle va faire une opération à l'hôpital de Paris. Donc elle a besoin des vêtements chauds, la maman aussi, le petit frère. Donc pour la fille, Chahina, taille 40, pointure 39. Pour le petit frère, 4 ans, taille 29, pointure 29, c'est-à-dire. Et la maman, c'est taille 44 et pointure 40. – D'accord. Concernant le coût des billets, c'est tout est pris en charge. Normalement, pour elle et pour sa mère, c'est pris en charge. – C'est en train de faire le nécessaire au niveau des départements, tout ça, pour voir. – Pour avoir les moyens pour payer le billet d'avion. Mon ami partenaire a trouvé une place sur Paris pour accueillir. Maintenant, il faut faire la démarche pour valider. – Ce sera qu'à l'hôpital ? – Pourquoi dire ? – Parce que c'est pour la proximité, enfin pour avoir un hébergement. – L'hébergement, c'est déjà… on a déjà trouvé l'hébergement. Mais le problème, c'est qu'il faut faire la démarche au niveau de la caisse pour pouvoir valider. – D'accord. Alors normalement, ce samedi, donc 18 novembre, ce sera donc au parc du 20 décembre. Alors l'association Don Action sera présente ? – On sera en partenariat avec Bonne Action. – Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que pour les personnes qui voudraient apporter des vêtements, vous serez là-bas pour les recevoir. – On sera à côté de Bonne Action pour recevoir les dons, pour cette famille-là. – Il n'y a que pour cette famille-là que pour l'instant vous avez besoin de… – Pour cette famille et puis pour un cœur, un sourire, un cadeau. – Les jeux, vous avez des jeux, c'est vous pour emmener pour… – On va rappeler aussi donc que cette action, donc cet événement, un cœur, un sourire, un cadeau, c'est bien sûr pour récolter des… – Des jouets. – Des jouets, pour récolter également de l'argent. – Eh bien là c'est aussi pour des vêtements puisque ça peut aider également. Donc venez donc à offrir ce que vous, bien sûr vous n'avez plus besoin, on ne va pas non plus vous demander de donner ce que vous avez besoin, mais surtout ce que vous n'avez plus besoin, ce qui reste chez vous, donc profitez de l'occasion pour le faire. D'ailleurs on va écouter, pendant cette demi-heure qu'on a, on va écouter les artistes qui participent au méga concert de ce samedi, de 19h à 23h, entre autres on va écouter Sakuyaise, Eric de Sakuyaise, qui nous dit pourquoi vous devez venir ce samedi 18 novembre au parc du Valais-Saint-Bassalle. – Merci. – Papa Noël, descends sur ton nuage. – Salut La Réunion, c'est Eric Sakuyaise. Pour dire ça comme ça, on retrouve à nous le samedi 18 novembre à la Ravine Saint-Leu avec l'association Bonne Action pour un guère, un cadeau, un sourire. Ça pour bonne maman et malade ça, comme ça on aille gagner un cadeau, on aille gagner un affaire pour la fin de l'année tranquille. Vous comptez ça, viens ça en masse. Nous attendons à ça, on nous retrouve. – Tu feras le plus beau voyage, viens chez nous pour fêter Noël. – Donc ça c'est le premier message, donc c'est Eric de Sakuyaise. Alors Alex, un numéro de téléphone pour… – Je voulais transmettre le numéro de téléphone de la maman de Chayna, donc c'est Madame Fontaine, c'est le numéro 06 92 93 75 51. – De le redire une fois. – 06 92 93 75 51, Madame Fontaine. – Ça veut dire que vous pouvez vous-même prendre contact avec cette dame et puis aller déposer ce que vous avez… – Parce qu'elle n'a pas de voiture. – Offrir, elle n'a pas de voiture. – Elle habite à l'entre-deux, donc pas de moyens de transport, donc c'est un peu difficile pour elle de se rendre sur place. On l'avait invitée, c'est un lieu, elle ne peut pas venir. – D'accord, écoutez, voilà ce que vous avez à faire, donc de l'appeler et puis d'aller vous-même apporter ce que vous avez à offrir à cette dame et à son enfant qui est malade, gravement malade, cancer du foie et aussi au petit frère qui doit accompagner sa soeur à Paris pour sans doute une opération chirurgicale, donc au moins si vous souhaitez aider cette personne et aider la jeune fille, aider ses parents, sa mère et son petit frère, voilà ce que vous avez à faire. – C'est-à-dire qu'on va revenir nous sur l'événement, on parlait de dons action, donc on a parlé de dons en vêtements, on a parlé de jouets, est-ce qu'il y a d'autres choses que le dons action pourrait recevoir pour aider d'autres personnes ? – Des vêtements, des vêtements et des jouets aussi, tout ce qui touche pour… Surtout Noël arrive, donc on voudrait récolter le maximum des jouets, des vêtements pour d'autres familles, parce qu'il y en a d'autres. – C'est-à-dire qu'il y a d'autres, vous avez rencontré ces familles ? – Pas directement, mais toujours pareil, au biais d'autres associations qui sont déjà bien au courant de tout ça. Voilà, donc nous-mêmes, on essaie de notre côté de mettre déjà de côté certains jeux, etc. On n'a pas encore vraiment de local propre à l'association, pour l'instant, notre local est situé sur Saint-André, mais c'est un local provisoire. Et c'est là-bas que sont stockés les quelques dons qu'on a pour l'instant. – Alex, vous voulez dire quoi ? – Quelques petits détails sur le don action. – On y va ? – Donc, le don action, c'est une association d'entraide communautaire française, donc installé à Paris, à Saint-Mauré-des-Fossés, au 28 avenue à Rouman, en 1994. L'objectif de l'action, c'est de pouvoir aider le maximum de gens sur la planète, parce qu'on est quand même sur la planète, donc on a au moins 102 pays inscrits sur la plateforme. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que toute personne ayant un projet adhère à notre association, en faisant un don, et mettre un projet sur la plateforme, et faire référer le maximum de personnes qui vont arriver derrière, qui vont faire la même chose. – Et est-ce qu'il y a eu des échanges déjà avec Bonne Action, d'Éric Marsigny, avec Aurélien Santon de Tiqueur, avec Éric Yoni, je crois, de Vaincre la buccation ? Est-ce que vous êtes, quand vous nous rencontrez, ça se passe comment ? – C'est-à-dire que ça, dimanche, dimanche, on a eu une réunion dans les Hauts-de-Saint-Leu, les Avirons, je crois, on a rencontré les associations, c'est là que j'ai connu Éric, et puis il y a d'autres, Éric Santon, Aurélien Santon, il n'était pas là, mais j'ai déjà eu contact avec Aurélien, donc je pense qu'on va se voir bientôt. Mais sinon, ça se passe bien, d'ailleurs Éric m'a invité samedi à être à côté de lui, donc voilà. – La solidarité, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui manque aujourd'hui. – Énormément. – Pour prendre forme, pas seulement les règles, entre les êtres humains. – Oui. – Tout à fait. – Maintenant, actuellement, la vie est tellement difficile que les gens oublient ce qu'il y a. – La solidarité. – La solidarité. – Tout le monde, j'ai l'impression qu'on est, chacun pour ça. Heureusement, je pense qu'on arrive dans l'air de partage. Donc les gens commencent à comprendre, à prendre conscience. – La nécessité de serrer les coudes. – La nécessité de serrer les coudes, voilà. Donc, quand je parle, j'ai des frissons. – On va t'écouter cette fois-ci, Sens Unique. J'ai pris un petit peu de retard dans ce que je suis en train de faire. Donc, Sens Unique, c'est Lucien qui nous délivre son message et qui vous invite à l'événement, donc, de ce samedi 18 novembre au parc du Valais-Saint-Voix-Saint-Lieu. – Salut les amis, c'est Lucien au Sens Unique. On nous retrouve à Zot, ce samedi 18 novembre, à la Rabine-Saint-Lieu. Un cœur, un sourire, un cadeau. Viens à faire la fête avec nous, c'est pour la bonne cause. Merci, il nous retrouve là-bas. – Comme on va marquer la pause juste après, on va écouter Jolorette. On revient et après, je vous parlerai juste d'autre chose. On écoute Jolorette. – Papa Noël, descends sur ton nuage. – Bonjour à vous tous, c'est Jolorette. Je vous invite à venir nombreux pour soutenir l'action organisée par l'association Bonne Action pour les Malades. Cette camesse de solidarité se déroulera à la Rabine-Saint-Lieu, le samedi 18 novembre, toute la journée. Le soir, à partir de 19h, venez assister au méga-concert non-stop pendant 4 heures, en compagnie de nombreux artistes, dont votre serviteur Jolorette. Nous comptons sur votre générosité et votre présence. À bientôt ! – Tu feras le plus beau voyage, viens chez nous pour fêter Noël. – On va marquer une pause, on va revenir juste après, mais on va vous parler de quelque chose qu'on va discuter demain dans InfoPolitique. – On parle bien sûr de l'événement de ce samedi 18 novembre, mais on parle également de ce qui va se passer le jeu, je dirais pour Noël. On va parler donc de ce qui va se passer demain soir dans InfoPolitique. Dans InfoPolitique, on va parler aussi des personnes âgées qui sont isolées. C'est un des soucis qui revient à chaque fois pendant les fêtes, parce que c'est plus révélateur. Alors ce soir, on va déjà donner un petit exemple sur ce que peut être la discussion. Trouver comment on peut échanger avec les personnes âgées. On va montrer dans Zaboutan, puisqu'on va parler de nos graboutes, mais aussi de ceux qui les accompagnent, les auxiliaires de vie, qui accompagnent ces personnes parfois isolées. Et vous allez voir que parfois, autour d'un riche au fait, on peut vraiment échanger. Sous-titrage ST' 501 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 Pour Madagascar, en janvier, on va préparer un conteneur avec un copain, Patrick Gustavin. Donc, on est en train de mettre ça en place, en collaboration avec Denaction France, pour voir comment, parce qu'il y a quand même un coût. Donc, voilà. Dans ce conteneur, qu'est-ce qu'il va y avoir pour Madagascar ? Il y aura tout. De vêtements, du matériel médical, de l'imprimante, tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a à récupérer ? Vous le prenez ? Oui. D'accord. Et si les gens veulent vous donner quelque chose pour Madagascar aujourd'hui, comment ils vont faire ? Ils m'appellent. À quel numéro ? 06-92-82-35-37. On va le répéter une autre fois. 06-92-82-35-37. Alex Payet. Voilà. Donc, ça, c'est l'action pour Madagascar. Est-ce qu'il y a une région précise ? Est-ce que c'est des enfants, des écoles ? Ou c'est pour distribuer les choses ? C'est pour distribuer les choses. D'accord. Qui réceptionne à Madagascar et comment ça s'est réparti ? Normalement, mon collègue Patric, lui, il a déjà une structure à la base. Un réseau. Un réseau. Et nous, nous-mêmes, on va aller sur place pour pouvoir... Pour voir si c'est bien distribué. Voilà. Parce que c'est toujours le même problème. Lorsqu'on donne, on ne sait pas toujours où, si ça va aux gens à qui c'est destiné. D'ailleurs, les fondateurs de DonAction nous demandent d'être présents à la réception. Donc, on va voir parce qu'ils ne veulent pas avoir... On va voir que demain matin, il y a tout ce qu'on a envoyé là-bas. Il a été vendu et ça vient d'autre chose. Mais justement, comment faire lorsqu'on envoie des... Je dirais, on envoie du matériel, des biens, des vêtements, des jouets, par exemple, à Madagascar. Comment être sûr que ça va arriver aux destinataires ? Déjà, ça va en bateau, on va t'en tenir. C'est sympa. Non, non, oui, mais sur place. Non, sur place, il y a une structure qui va réceptionner à la douane. Et après, nous, on sera là pour pouvoir ouvrir. Et avec l'association de chez Madag, on va refaire les distributions avec les personnels qui sont dans la association à Madagascar. Et à la réunion, c'est la même question. Comment vous faites pour que ça parvienne aux gens qui ont besoin ? C'est une question nous-mêmes. Vous-mêmes, vous distribuez ? On distribue. D'accord, parce que la question va se poser pour le samedi 18. C'est moi-même qui va déposer les vêtements pour la dame. J'ai pris un rendez-vous, j'ai connu son adresse, je vais la téléphoner et je vais la déposer moi-même. D'accord, et concernant les jouets, les cadeaux pour les autres enfants ? Les jouets, c'est je l'ai ça avec Éric Marcelli. Éric Marcelli, c'est vous ? C'est lui qui va réceptionner tous les jeux qu'ils vont refaire. Je reviens sur la démarche que les porteurs de projets vous rejoignent. Quand on parle de porteurs de projets, c'est tous ceux qui ont déjà une entreprise ou qui veulent créer une entreprise ? Les personnes qui ont déjà une entreprise, ils veulent consolider leur entreprise. C'est un moyen de financer leur consolidation. Les créateurs d'entreprise, les chômeurs, les particuliers, tout le monde peut être porteur de projets. Donc on intègre l'association par le biais d'un lien, que moi je vais donner. Et puis on fait un don, on s'inscrit, on fait un don et on met le projet sur la plateforme et on fait du bouche à oreille. D'accord, et je reviens sur ce que je voulais dire. Pour le 18, est-ce qu'aujourd'hui, c'est enclenché ? Est-ce que ça commence à arriver ? Est-ce que vous avez déjà trouvé des personnes qui vous donnent des jouets ? Est-ce que ça s'est déjà commencé ? Les jouets, non, mais les vêtements, oui. Ça c'est pour la dame de l'entre-deux. Mais pour les jouets, pour... Pour l'instant, pas vraiment, puisque c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un tâtonnement là. Donc pour l'instant, les membres de l'association même, comme le président, la trésorière, etc., on essaie de voir autour de nos propres connaissances pour essayer de nous-mêmes récolter quelques jouets. Alors ma question, je pose la question exprès, c'est est-ce que ça veut dire quelque part aujourd'hui, vous avez aussi besoin de bénévoles qui vous rejoignent pour vous aider ? Oui, tout à fait. Si tout le monde peut se donner la main, ils seront le bienvenu. Et qu'est-ce qui explique finalement que les gens aujourd'hui se sentent moins concernés par le problème des autres ? Je pense qu'ils sont défaitistes. On est arrivé à un moment où les gens ne croient plus en rien. C'est ça qui pose un problème ? Je pense qu'ils ont déjà tellement eu de mauvaises expériences en disant, je vais donner, mais comme je vous disais tout à l'heure, ne pas savoir où ça part. Maintenant, ils sont un petit peu réticents à... Et même pour venir donner un coup de main, c'est d'apprendre sur leur temps, c'est pas facile. Pas facile de les convaincre. Oui. On va essayer de voir si David Louisin arrive à les convaincre, puisque lui aussi, il a un message pour vous. Salut à toutes, c'est David Louisin, Médonazote. Rendez-vous ce vendredi 18 novembre au parc 20 décembre de Saint-Leu avec l'association Alliance Créole et Sacouillage. Pour un cœur, un sourire, un cadeau. Aide-à-nous à faire sourire un enfant malade ou porteur de handicap. Il n'aura un bon live pour vous. Tu feras le plus beau voyage. Viens chez nous pour fêter Noël. On pose la question ce soir, on reposera la question également demain soir. On l'opposera surtout dans InfoPolitique Demain, puisque demain on parlera du bénévolat et des personnes âgées. On parlera de savoir comment on peut accompagner, comment on peut faire en sorte que les personnes âgées, parce que c'est de la même problématique chaque année, qu'on en parle pour les fêtes, on parle pour Noël. Mais on n'en parle pas tout le long de l'année, parce que tout le long de l'année, on a besoin de gens pour accompagner d'autres personnes qui se sentent seules. La solitude, c'est quelque chose, est une arme redoutable, parce qu'elle peut tuer plus que d'autres armes. Et c'est vrai que si de temps en temps on ouvrait la porte pour regarder juste ce qu'il y a à côté de nous qui a besoin de nous, ce serait bien qu'on essaye de faire un effort. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que parfois la personne n'est pas non plus très agréable, mais de temps en temps faire un effort pour ne pas que la personne se sente seule. Et je pense que samedi, c'est aussi ça l'objectif. C'est de faire en sorte que les parents d'enfants malades, d'enfants porteurs de handicap, d'enfants hospitalisés, ne se sentent pas trop seuls, parce que leurs enfants sont malheureusement alités souvent, ou ils ne peuvent pas se déplacer, et souvent leur Noël à eux, c'est dans la case, et avec l'enfant. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin d'amour. Donc si on peut amener aux gens à mieux réfléchir pour pouvoir donner à ces gens-là un peu d'amour, ce serait l'idéal. – Marco, pourquoi les gens attendent toujours d'être dans le cas, dans la situation, pour comprendre qu'il faut ouvrir son cœur pour pouvoir avoir de l'aide, et aussi donner, parce qu'il faut aussi donner. Pourquoi il faut attendre ? – Parce qu'on a oublié tout ça. Il faut vraiment... Il faut que tout le monde y ait réapprément à ouvrir le cœur et à donner. – Et à partager. – Et à partager. – On va essayer ce soir de se poser la question, est-ce qu'on peut ouvrir son cœur déjà d'une part, parce que ce serait déjà un effort, ouvrir son cœur. Est-ce qu'on peut partager ? On a encore jusqu'à... Jusqu'à ce que la vie nous donne l'occasion d'y réfléchir. J'espère qu'on ne prendra pas trop le temps pour y réfléchir, et j'espère qu'on tendra la main à ceux qui ont besoin un cœur, un sourire, un cadeau. Merci, merci, la régie, pour l'affiche. En tout cas, merci, Alex Payette. Merci, Margot, donc, pour ces éléments. En tout cas, Donn'Action sera le samedi 18 novembre au parc du 20 décembre à Saint-Leu, pour donc récolter des vêtements, des jouets, récolter de l'argent pour faire sourire des enfants et aussi leurs parents, et nous faire sourire aussi, parce que souvent, on a besoin de sourire. Oui, rapidement. Je voudrais remercier les quatre cofondateurs de Donn'Action qui nous donnent le courage et nous donnent la possibilité d'avoir Donn'Action à La Réunion. C'est M. Claudio Pinto, le président, M. David Vérin, secrétaire général, et M. Stéphane Clos, trésorier, et M. Johan Delray, le programmeur. Donc ces quatre personnes font que Donn'Action, Île de La Réunion, existe aujourd'hui. Merci à eux. D'accord. Merci. Merci à vous deux. Merci à la régie. Merci à vous également de nous suivre. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé-Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.